Bonjour, bienvenue sur Véronino. Bonjour, bonjour Jérôme. Bonjour Paul. Alors dans quelques secondes là, tout de suite, Paul va vous donner votre point de vue sur un vin de Provence, le domaine de Camaïsette. Coteau d'Aix-en-Provence, oui. Coteau d'Aix-en-Provence. Et puis aussi, juste après cette vidéo, vous aurez la possibilité d'accéder à une autre vidéo où Paul vous donnera quelques techniques pour apprendre à déguster. Volontiers Jérôme. Alors, Paul, donc Camaïsette. Pourquoi Camaïsette ? Oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on déguste le Camaïsette ? C'est une vieille connaissance, Olivier Nalles, dont les parents ont une propriété sur Aiguille, donc nord-ouest d'Aix-en-Provence, terroir argile au calcaire, un petit peu en altitude, qui fait ce vin de Coteau d'Aix que j'apprécie depuis que je l'ai dégusté dans les années 90 et que je suis régulièrement. D'accord. Aujourd'hui, on va déguster la cuvée Blanc en Coteau d'Aix, qui est une cuvée à base de roll, cépage roll, dit aussi le vermentino en Corse, et d'Uni-Blanc, à moitié-moitié. A noter que les Uniblanc sont des vieilles vignes. L'Uni-Blanc est un cépage traditionnel de Provence qui a été décrié parce qu'on le faisait trop produire dans des terres lourdes, mais quand on le monte sur les Coteaux et qu'on a de vieilles vignes, c'est très intéressant. Il y a des notes anisées fenouil qui sont identifiables. Ok. On débute ? Eh bien écoute, on te suit, Paul, hein ? On te suit ? Il me reste à ouvrir la bouteille. Eh oui ! Voilà, contrairement au champagne, où les mousseux, où les pétillants, c'est plus simple et plus classique à ouvrir. Jérôme ? Merci. Par le pied, Jérôme ? Oui, Paul. La technique dégustation à appliquer, visuel, olfactif, bouche. Le visuel, nous commençons toujours sur du blanc, c'est-à-dire une feuille blanche, du haut vers le bas pour qualifier la couleur. Alors tu regardes à travers le vert ou à travers l'ouverture ? Tu peux regarder à travers le vert ici parce qu'il est propre, ça tombe bien. Mais tu peux aussi regarder par la lumière. On regarde toujours ma technique du centre vers l'extérieur pour qualifier la couleur dans le sens où est-ce qu'au centre et sur les bords, je suis sur la même note. D'accord. Je suis sur la même note, quelque chose de plutôt jaune-vert, j'ai plutôt affaire à un vin jaune. Ça tombe bien, nous sommes sur 2012. Ok, ouais. Je vais faire ma première olfaction pour voir l'intensité. Pourquoi première olfaction ? Parce qu'il arrive que les vins ne sentent rien à ce stade. Ce qui n'est pas de bonne augure. Ça ne veut pas dire que le vin ne sera pas bon, mais ce n'est pas de très bonne augure. Je vais ensuite remuer pour permettre au vin de s'aérer et faire dégager les molécules odorantes. Et là, un conseil, faites plutôt le petit chien. C'est-à-dire que si vous avez une respiration trop violente d'un seul coup, vous allez saturer vos neurones. Et la façon dont vous allez interpréter les odeurs sera plus difficile que si vous envoyez des petites impulsions sur votre... D'accord. Plusieurs impulsions plutôt qu'une grande respiration. Tout à fait. Et donc là, toujours le même jeu, je vais essayer de qualifier l'odeur, si c'est plutôt minéral, si c'est plutôt végétal, si c'est plutôt animal. D'accord. Ici, on a une petite note minérale, c'est-à-dire qu'il y a une note qui se rapproche d'une odeur de pierre style calcaire, silex, quelque chose, ça te parle ? Et la note dominante est plutôt végétale, fruit, c'est très poiré. C'est vrai que c'est lui, l'expert. Tu es d'accord sur la poire ? Oh, moi, je suis toujours d'accord avec un expert. On va ensuite mettre en bouche, je vous rappelle pourquoi, c'est pour qualifier en termes de saveur, si on est plutôt sur des notes sucrées, acides, amères ou salées. Au niveau de la mise en bouche, comment tu... la technique, là ? Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que soit avant d'avaler ou de recracher, il faut laisser le vin en contact avec votre langue. Si vous faites simplement un passage direct, vous n'allez pas avoir le temps d'analyser. Parce que les papilles se trouvent sur la langue. Les papilles sont sur la langue. Donc nous avons différentes papilles, différents endroits pour percevoir les saveurs, et ça, je vous l'explique dans les techniques de dégustation. Donc là, on est sur une note qui est relativement fraîche, c'est-à-dire qui est acide, mais pas trop acide, mais fraîche. Donc ça, ça permet de marier avec des produits tels que les produits de la mer, l'apéritif, les notes fraîches, une petite note sucrée en bout de langue. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on a recraché ou avalé le vin, parce qu'on doit boire avec modération, on a une persistance très fruit. Là, on a cette impression d'avoir une poire, un fruit de ce type, un fruit à pépins dans la bouche. Ce qu'on appelle la persistance aromatique. D'accord. On a globalement un vin blanc qui est en rapport qualité-prix, et à mon sens, parfait. Et là, tu le conseilles sur... Produits de la mer, apéritifs, et pourquoi pas les viandes blanches. Les viandes blanches aussi. Dès que vous avez des notes acides, équilibrons avec du salé. Ah, intéressant. Voilà. D'accord. Très bien. Voilà, écoute, merci Paul pour ce point de vue sur KMAI 7 Blanc QV 2012. Coteau d'Aix. Coteau d'Aix. Juste en dessous de la vidéo, si vous êtes sur le site verravino.tv, sinon si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, allez sur le site verravino.tv. Là, vous avez un petit cartouche en dessous de la vidéo. Et vous allez, grâce à ce petit cartouche, pouvoir accéder à la fiche descriptive du vin. Donc, Paul, est-ce que tu peux nous redire ce qu'il y aura dans cette fiche descriptive ? Des notions de terroir, de climatologie, le type de sol, le type de cépage, les assemblages, la méthode de vinification, la dégustation, bien évidemment, que nous avons fait, deux, et le rapport qualité-prix et les moyens de se procurer ce vin. Voilà. Et en plus de cette fiche descriptive, vous allez avoir accès à la vidéo où Paul va vous donner des conseils pour apprendre à déguster. Tout à fait. Juste après, vous rentrez votre prénom et votre e-mail juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté, juste après, pour la prochaine vidéo. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 A tout de suite.